Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivaine Adeline Fleury qui publie son nouveau roman aux éditions Julliard, Les Frénétiques. Derrière ce titre évocateur se cache l'histoire d'une femme, Ada, qui se rend sur l'île volcanique d'Ischia, près de Naples, avec son fils Nino. Très vite, Ada fait la rencontre d'Eva, une jeune femme rousse à la fois libre et insolente dont elle ne parvient pas très bien à saisir les contours. Peu à peu, une passion quasi-obsessionnelle va se créer chez Ada pour la jeune femme, plantée dans un décor où la chaleur et les menaces sont omniprésentes. Et avec Adeline Fleury, on a parlé ensemble de l'écriture du corps qu'elle met en place dans son œuvre, de la figure de Marguerite Duras, qu'elle a mise en exergue de son roman, ou encore du choix des titres lorsqu'elle se lance dans un manuscrit. Bonne écoute. Bonjour Adeline Fleury. Bonjour. Alors c'est la première fois qu'on se rencontre, et même si on s'est déjà parlé, je ne sais rien de toi à part ce qu'on en dit, à part ce qu'on en écrit. Oui, et il se trouve que ton personnage de Ada, c'est une femme qui a un fils, Nino, et qui vient de quitter son poste de journaliste pour se consacrer à l'écriture, disons. Alors avec ces éléments de toi que tu veux bien donner au fil de tes écrits, de tes interviews, je me demandais, non pas si Ada, c'est toi, parce que je ne m'aventurerais pas du tout à poser ce genre de questions, mais surtout à partir de quelle prise, à partir de quel matériau, à partir de quelles émotions, à partir de quel modèle tu as fondé ce personnage pour le rendre le plus incarné possible, parce que c'est finalement elle le pivot de toute cette histoire, c'est à partir d'elle que toutes les sensations, que toute l'ambiance du livre passe. Donc à partir de quoi, disons ça plus globalement ? Alors moi, je travaille, j'ai une façon de fonctionner dans l'écriture qui est très liée au corps, vraiment, que ce soit dans ce roman-là ou mes écrits précédents. Tu parlais des émotions. Mon écriture est très liée au corps et aux émotions et aux sensations. Donc à chaque fois, je forge une espèce de double littéraire. Ada, c'est un peu moi, mais pas que. Mais ça part à chaque fois d'émotions ressenties, de sensations qui me traversent. Et à partir de là, naissent mes textes. Oui, parce que précisément dans les frénétiques, on parle de nourriture, on parle de sensations, on parle de désir, on parle de chaleur, on parle de couleurs. Donc on sent clairement que cette écriture du corps, elle te parle. Peut-être que je pourrais me demander à partir de quel moment tu t'es rendu compte qu'écrire sur le corps, c'était aussi écrire sur le corps des autres et peut-être aussi son propre corps à soi. C'est un long processus né peut-être en 2015 lorsque j'écris mon premier texte publié, le petit éloge de la jouissance féminine qui est réédité en ce moment. C'est une évidence. Moi, je viens du journalisme où je raconte la vie des autres, le reportage, je me mets en retrait. Et là, pour passer dans une écriture plus littéraire, j'ai éprouvé le besoin de me recentrer sur moi-même, pour le coup, sur mon corps et mon désir. C'est né de là et ensuite, de texte en texte, ça se déploie et de manière de plus en plus romanesque. En fait, en 2015, j'écris à la première personne, au jeu incarné, de texte en texte, je m'en éloigne. Et là, avec les frénétiques, on est vraiment dans du romanesque avec un personnage à la troisième personne qui est nourri, certes, de ce que je peux être. Il y a des petites choses biographiques qui me ressemblent, c'est indéniable, mais ce n'est pas une autofiction. J'ai complètement basculé dans une histoire totalement fictive. Oui, il y a une vraie évolution, précisément. Alors, page 152. C'est précis. C'est précis. Qu'as-je écrit. Tu dis, je cite, elle voulait posséder Eva pour reprendre possession de son propre corps. Donc déjà, au-delà du fait que ça fait écho à ce qu'on vient de dire. Je me permets de rappeler que Eva, c'est cette jeune femme que Ada rencontre sur cette île au large de Naples. Cette jeune femme qui la trouble et qui finit par l'obséder. Alors, en réalité, ce que tu nous montres ici à plus large échelle, et alors tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que le désir, c'est quelque chose d'un peu constitutif d'une identité. Mais alors, si t'as le cas, pour quelle raison, en quoi, selon toi ? C'est constitutif d'une identité, d'un être, d'une essence même. Ada, elle pensait avoir une identité sexuelle très évidente, hétérosexuée. Elle ne se posait même pas la question. C'est une femme qui a eu beaucoup d'hommes dans sa vie, qui a placé ce désir au cœur de sa vie. Puis à un moment, on a eu ras-le-bol, j'allais dire, jusqu'à en être écoeurée et être abstinente. Au début du roman, on en est là, elle est abstinente. Et cette île, Ischia, plus la rencontre de cette jeune fille, va la faire basculer dans ce qu'elle n'avait jamais imaginé, éprouver du désir pour une femme. Qu'on pourrait qualifier de bouleversement. C'est un grand bouleversement, déjà dans l'esprit, dans l'âme, et peu à peu dans la chair. Elle tente de résister ce qu'elle va résister. Elle est tiraillée. Et finalement, les frénétiques, ça dit que le désir féminin, il est beaucoup plus... Enfin, l'intime féminin est beaucoup plus fluide qu'il n'y paraît. On peut avoir plus de 40 ans, être maman, ne s'être jamais posé la question de l'attirance pour une autre femme et que ça vous tombe dessus d'un coup. Qu'est-ce que ça provoque ? Mais je pense que c'est aussi un texte... Elle aurait pu le ressentir. La même chose pour un homme, en fait. Je ne pense pas que ce soit genré, j'allais dire, ce désir. Je n'ai pas l'impression que le désir soit genré. Peut-être que je me trompe, mais... On n'est pas là. Je ne suis pas là, en tout cas, pour te dire si tu as raison ou tort. Mais alors, j'ai un peu réfléchi, évidemment, à ce texte. Et je me suis peut-être risqué à aller trop loin et peut-être à faire de la psychologie de comptoir. Mais tu me diras. Alors, Ada est dans une espèce de tournant dans sa vie. Est-ce que cette passion qui va jusqu'à l'obsession pour cette jeune femme qui est Eva, est-ce que ce ne serait pas une sorte de symbole de cette rupture dans son quotidien, une prise concrète qui incarne ce changement de vie, qui matérialise ce changement de vie, plus qu'une véritable et sincère attirance, en l'occurrence ? Est-ce que ce n'est pas davantage ce que représente Eva, en fait, qui attirerait Ada, à ce moment dans sa vie, précisément ? C'est une bonne question. Je pense que tu as raison sur le fait qu'Eva, elle va... Oui, elle représente le risque, peut-être. Oui, puis elle est jeune, fougueuse. Oui, a priori, c'est derrière Ada, tout ça, la jeunesse. Et a priori, ce n'est pas du tout ce qui lui ressemble. Non, parce que dans sa vie à Paris, elle est un peu corsautée. C'est ça. C'est vrai qu'Eva incarne quelque chose de très léger, de très fluide, de très fougueux, de très féminin, au sens de l'absolu. Et c'est peut-être un peu tout ce qu'Ada a perdu, qu'elle reconnaît en Eva. Et aussi, Eva, c'est cette prise de risque. Elle est dangereuse, quelque part. Enfin, c'est le désir qui est dangereux, peut-être. Et je les convoque toutes les deux dans une espèce de danse entre Héros et Thanatos, sur cette île, traversée par un tellurisme aussi, et le volcanisme qui fait que tout ça est prêt à exploser. Et puis, il y a Guido. On dit Guido. Ou Guido, comme tu veux. C'est cette figure masculine, d'ailleurs, que le son O vient marquer de manière un peu concrète, comme pour le prénom du fils Nino. Et j'ai d'ailleurs remarqué qu'il n'y a que des O dans les garçons. D'ailleurs, c'est les deux seules présences masculines, je crois, un peu concrètes. Oui, il y a dans la pension de famille. Ou en vacances, il y a un autre personnage masculin. Mais c'est très secondaire, en fait. Et ce Guido, il a une importance un peu plus importante. Bon, écoutez, vous ferez ce que vous voulez de cette phrase. Qu'est-ce qu'il représente ? Elle est assez menaçante, sa présence, au fil du livre. Oui, alors il est arrivé, il s'est imposé à moi presque à mi-parcours, en fait. Dans l'écriture, j'étais très axée sur les deux femmes, uniquement les deux femmes. Et j'avais envie de travailler tout de même sur le passé d'Ada. Mais je ne voulais pas convoquer un de ces hommes du passé parce que ce serait un petit peu trop facile. Et j'avais quand même besoin d'une figure masculine qui est un peu la synthèse de tout ce que la virilité peut représenter. Et bon, il est ultra séducteur, ultra macho, ultra sûr de lui. Il est riche, il est puissant. Et il ne peut absolument pas comprendre qu'une femme comme Ada puisse lui échapper. Il la désire, il la menace. Et ça le rend encore plus dingue que ce soit... Que la concurrence, la concurrence soit incarnée par une jeune femme. En plus, Eva vient de quartier populaire à Naples. Lui-même a grandi à Naples et s'en est échappé. Et elle incarne tout ça. Lui aussi, il bascule à un moment dans une obsession presque qui frise la folie. Frise. Trois fois rien. Oui, trois fois rien. Oui, parce qu'il y a de la violence quand même. Un petit peu dans ce texte. Alors, tu as écrit un livre qui s'appelle Ida n'existe pas. Alors, 2019, je crois. Je ne sais plus. Oui, il est sorti en août 2020. Oui, c'était il y a deux ans. Dont le personnage s'appelait sans surprise Ida. Alors, ça, c'est la petite fille. Enfin, le bébé. Et aujourd'hui, on retrouve Ada, on retrouve Eva. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les prénoms en A, court, un peu sec, comme ça ? Est-ce qu'il y a une vraie raison ou est-ce que tu... C'est peut-être inconscient, mais c'est normal de le noter. Alors, Ida, dans Ida, n'existe pas à être inspirée d'un personnage vrai qui, pour le coup, s'appelait Adélaïde. Donc, était Ada, quelque part. J'ai transformée pour des raisons un peu juridiques, etc. Et en même temps, Ida n'existait pas. Il y avait quelque chose avec le I, comme un cri. Je travaillais pas mal sur les sonorités. De toute façon, oui, Ida, Ada, Eva, il y a une vraie... Oui, et Ada, Eva, des prénoms courts, presque comme... Je travaille mes personnages un peu comme des cas psychanalytiques. Il pourrait ne pas avoir de prénom, en fait. Dans un précédent roman, Je tue elle, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de prénom. Mais du coup, c'est intéressant, c'est que le nom des personnages n'est pas si constitutif que ça. Non, mais peut-être là, puisque tu le notes, ça veut dire quelque chose. C'est des sonorités qui claquent, fortes. Eva, c'est aussi la tentatrice, c'est Ève. Ada, c'est peut-être Ada et l'ardeur. C'est inconsciemment des lectures qui m'ont nourrie. Voilà, je pense que tout ça est là dans ces personnages. Alors, dans le livre, il y a une phrase de Marjorie Duras qui est en exergue. Cette phrase, c'est... Il n'y avait pas à attirer le désir, il était dans celle qui le provoquait, où il n'existait pas. Donc, c'est tiré de l'amant. Alors, c'est une phrase qui est éminemment empouvoirante, pour les femmes, cette phrase. Empouvoirante, oui. C'est le mot francisé, en tout cas, qu'on dit maintenant. Elle a joué quel rôle, Marguerite Duras, pour toi, dans cette perspective ? Marguerite Duras, elle était là pendant l'écriture. Enfin, elle s'est invitée, en fait, pendant l'écriture des Frénétiques. À un moment, le texte s'était bien avancé. D'accord. Moi, j'ai écrit ce texte en confinement. Peut-être qu'on en reparlera après, parce que c'est important, le côté débordement des sensations, quand on en est privé. Et j'ai éprouvé le besoin de relire l'amant, que je n'avais pas relu depuis, peut-être, la fin de mes études. Donc, il y a deux, trois ans, quoi. Voilà, un petit bout de temps. Et pour voir comment elle incarnait cette naissance du désir. En plus, il y a cette scène, si je me souviens bien, sur le bateau qui l'a fait traverser en Indochine. Et c'est là qu'elle rencontre l'amant. Et mon histoire de rencontre était déjà posée, ma première scène entre Eva et Ada. Et je me suis dit, ça me fait penser à quelque chose, mais à quoi ? C'est revenu, c'est l'amant, c'est Marguerite Duras. Et j'ai trouvé cette phrase absolument... Oui, c'est le féminin qui porte le désir, qui incarne tout ça, qui est traversé par tout ça. Et il n'y a plus qu'à... Le désir est présent dans ce corps, dans cette incarnation. Pour Ada, ça passe par la nuque sur le bateau. Et Ada voit cette silhouette, voit cette nuque qui se dessine. C'est très élégant, c'est très puissant. Et elle est obsédée et happée par cette nuque. Et le pouvoir du féminin se concentre dans cette partie du corps. Et ensuite, ça va se diluer... Se diluer. Dans toute la silhouette et le corps d'Eva. En parlant du corps, et tu viens précisément d'en parler, écrire, à quel moment c'est un peu faire appel à son propre corps, selon toi ? Et peut-être aussi pour la rédaction de celui-ci, mais bon, de manière générale, ou pas d'ailleurs. Mais j'engage mon corps. Déjà, écrire, le geste d'écrire, on engage son corps. C'est... Quel que soit le type de texte. Par exemple, sur Ida, il n'existe pas le texte d'avant. Le corps a été engagé d'une autre façon. Ça raconte un infanticide. Moi, étant maman, je n'ai jamais désiré supprimer mon enfant. Mais j'ai dû vraiment me mettre dans la peau de cette mère infanticide. Et j'ai ressenti dans mon corps du malaise, de la douleur. J'allais prendre des douches, par exemple, pour me laver de ce qui sortait au fil de la plume. À m'interroger même, pourquoi je vais convoquer autant de violences en moi, de complexité ? Et là, sur les frénétiques, j'allais prendre des douches aussi, pour d'autres raisons. Parce qu'il faisait chaud. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison de se laver. Mais voilà, pour te dire qu'à quel point, ça fait peut-être un peu folle de dire ça, à quel point l'écriture est imbibée. Quand j'écris sur mes textes à moi, parce que mon métier, c'est aussi d'écrire pour les autres. J'aide des gens à écrire. Mais là, j'ai un autre rapport. Mais quand ce sont mes propres textes, c'est tellement ancré dans mon corps que pour revenir à la réalité, à la vie réelle, j'ai besoin d'un sas. Et ça peut passer par une séance de sport, une douche, quelque chose. Ça suffit. C'est trop intime. C'est trop imbriqué. OK. C'est le marronnier des questions d'écrivain. Mais est-ce que tu as des habitudes d'écriture ? Mes habitudes d'écriture, je m'astreins à écrire tous les jours. Mais vraiment. OK. Ce qui est un point. Ce qui est un point. Tous les matins, plus tôt le matin d'ailleurs, parce que l'esprit est vierge de tout ce qui peut polluer. Ouais, de la journée, quoi. Oui. De tout ce qui peut polluer l'esprit. Ça peut être... Je me lève et dirais que je vais à ma table d'écriture. Et le matin, ça sort bien. Il faut qu'il y ait trois heures d'écriture vraiment dégagée. OK. De création. Oui, d'écriture. Après, il y a l'écriture. Après, il y a l'écriture plus alimentaire. Aussi, oui. Alors là, c'est un autre temps, c'est plus l'après-midi, ma journée professionnelle, on va dire. Oui, et puis il y a des deadlines, des trucs aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais dans l'absolu, quand j'écris un roman, il me faut ces trois heures rien qu'à moi. Les rituels, après... Non, mais il y en a qui n'en ont pas, mais... C'est juste ça, cette astreinte. OK. Parlons du titre, au fait, Les Frénétiques. Alors, j'ai regardé rapidement la définition exacte du mot. Alors, selon le Larousse, enfin le Larousse Internet, je n'ai plus de dictionnaire à la maison, mais... Et pourtant, je pourrais, parce qu'on est chez moi et il y a quelques livres. Frénétiques veut dire soit qui est poussé jusqu'à une exaltation extrême, soit qui se livre avec passion à une activité. Alors, ça, c'était vraiment pour planter le décor, mais comment il a paru, ce titre ? Est-ce que... C'était un titre de travail ? Est-ce que... Il est venu tout de suite. D'accord. Vraiment... Oui, alors peut-être titre de travail provisoire qui s'est révélé. Oui, du coup, c'était le titre de base. Oui, il s'est imposé à moi par le côté, oui, absolu, puissant, cette frénésie et d'essence et de cette boulimie de tout. Parce que dans les frénétiques, on mange, on boit. On mange, on boit. On baise aussi. À un moment, on baise. Disons-le. Disons-le. Et la sonorité, il y avait quelque chose qui me plaisait. Je trouve ça poétique aussi, très évocateur. Je me souviens, à un moment, je me suis posé la question. J'avais fait lire à une amie qui m'a dit, c'est un peu négatif, les frénétiques. Et finalement, je trouve ça... Non, parce qu'il y a de la violence dedans et dans le texte aussi. Donc, je ne trahis personne avec ces titres. Oui, complètement. Et peut-être plus globalement, comment il s'opère le choix des titres chez toi ? Est-ce qu'il y a un modèle déjà pour tous tes précédents livres ? Depuis... Non, je peux vraiment... Sur les deux derniers, Ida n'existe pas et les frénétiques, c'est venu tout de suite. C'est capital d'avoir un titre avant de commencer à écrire ? Oui, parce que je trouve que ça donne un angle. J'utilise un langage journalistique, mais un point de vue. Ça aide à poser le message. Je suis d'accord. Pour Ida n'existe pas, c'est cette mère qui se... Oui, il y a ce bébé, mais il n'a jamais existé au point de le faire disparaître. Et les frénétiques, c'est venu, je pense, dès le premier ou deuxième chapitre, il était en moi. Alors, naturellement, ce livre, il fait écho d'une très belle manière à ton éloge de la jouissance féminine que tu as publiée il y a déjà quelques années, en 2015, je crois, et que tu as revue et augmentée, comme on dit, il n'y a pas très longtemps aux éditions Les Pérégrines. Est-ce que cette appétence pour des thèmes comme le désir assumé, le corps comme outil de plaisir, la désacralisation du sexe, tout simplement, est-ce que c'est aussi une manière et une volonté de t'inscrire dans une certaine construction du féminisme aujourd'hui ? Oui, j'essaye. À chaque fois, je me dis, je vais essayer de changer, de m'éloigner de ces thématiques. Et après, je me dis, mais à quoi bon ? Je suis à l'aise et légitime maintenant pour m'inscrire. Oui, pour m'inscrire dans cette lignée. Oui, je pense que ce sont des textes féministes et je les revendique, tout en incluant aussi un féminisme qui inclut l'homme dans la réflexion, même si là, dans Les Frénétiques, ils passent un sale quart d'heure, les hommes, mais bon... C'est un roman aussi. C'est un roman. Disons ça. Ma volonté n'est pas de remplacer finalement une domination par une autre. Je pense que j'ai un féminisme assez nuancé aussi, malgré la violence, quelque chose de très radical parfois dans mes textes. Oui, ce n'est pas contre. Non, ce n'est pas contre, c'est avec, oui, c'est un cluant. Oui, on peut dire ça. En tout cas, on comprend. On peut dire ça et peut-être dans le texte d'après, je suis déjà en train d'écrire autre chose. Le propos, oui, il sera là, il est là, il sera là toujours. Je pense que j'ai trouvé mon terrain d'exploration, à la fois le corps féminin et ces questions d'interaction entre la féminité et le monde. C'est ça qui m'habite et que j'ai envie de creuser. Est-ce que tu as des... Alors, dans le petit éloge de la jouissance féminine, il y a une phrase en exergue, décidément, je les cite beaucoup, mais de Anaïs Nin. Les deux. On apparaît de Duras. Est-ce que tu as des inspirations, modèles, dans cette perspective peut-être ? Plus récents peut-être ? Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est vraiment ces deux figures, c'est fou. J'étais plus en 2015, d'ailleurs, je le dis, je crois, dans ma nouvelle intro du petit éloge de la jouissance, j'étais très ninienne dans l'esprit, dans la démarche. Voilà, elle a écrit son journal. Oui, finalement, n'oublions pas cette petite... Oui, alors moi, loin de moi, l'idée de faire une œuvre de mes frasques intimes et de l'autre côté, Marguerite Duras, avec cette écriture hyper puissante, courte, précise, plus militante peut-être finalement que Nin. Donc maintenant, tu te sens davantage... Oui, Durasienne, Ninienne, et pour l'instant, je n'ai pas d'autres modèles. OK. Ah si, peut-être, mais oui, elle est éminemment féministe, c'est Annie Arnault. Oui, qui sort un livre en mail. Oui, j'ai vu ça. Le jeune homme, je crois que ça s'appelle. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, et j'ai vraiment hâte. Elle a fait du bien, et c'est fou que des jeunes lectrices découvrent Annie Arnault maintenant. Alors oui, il y a eu le film, l'événement, qui remet ça, ces questions sur... Enfin, le corps féminin, il est toujours au-devant de l'actualité. Il est soit stigmatisé, objet de tous les désirs, de tous les tabous, et plus on, j'allais dire, on est de folles pour s'en emparer. On est de folles pour en rigoler. Mais oui, il faut pour les jeunes filles et les jeunes hommes aussi, c'est important. L'autre jour, j'étais dans une librairie et rentre, je pense, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui cherchait l'événement d'Annie Arnault. On s'est regardé avec la libraire et on s'est dit, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Oui, complètement. En tout cas, la jeunesse d'aujourd'hui n'est évidemment plus la même que celle d'Annie Arnault, par exemple. Oui. Ça semble tomber sous le sens, mais bon. Et je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de cœur culturel à nous partager ? Oui, j'ai dû faire le tri parce que... Mais après, on a le temps. Non, non, j'ai isolé, on va dire, trois coups de cœur. Alors en livre, ce n'est pas un livre récent du tout. J'ai découvert, figure-toi, très récemment, un des premiers textes d'Hélène Afférente. C'est Pépée volée, qui m'a retournée. D'accord. C'est l'histoire de Leda, une femme, elle a bien 50 ans, je pense, dans le livre, qui part en vacances sans ses grandes filles. Elle est séparée et elle savoure cette solitude un peu d'émancipation. Et elle se retrouve sur une plage, elle observe une famille napolitaine qui fait du bruit. Et elle est complètement happée par une maman avec sa petite-fille de trois ans. Et elle va dérober la poupée de la petite-fille. D'accord. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, c'est mystérieux. Il y a un petit thriller psychologique qui se noue, qui se tisse. Et finalement, cette poupée va convoquer le passé de la narratrice. De la narratrice, oui. Et ça a été adapté en série. J'ai oublié le nom de la série. Mais le roman, il y a tout de Hélène Afferente en puissance, avec une écriture hyper resserrée. Et c'est un vrai choc. Ce ne serait pas Loss d'auteur, le nom de la série ? Ah si, si, c'est ça. C'est ça ? Oui. Et c'est l'air d'être sur Netflix. Oui, tout à fait. C'est sur Netflix. Oui. Ben voilà, déjà. Alors peut-être, je suis très cinéphile, mais là j'ai envie de parler d'un court-métrage, parce qu'on parle souvent de long-métrage, qui a été primaire tout récemment, la semaine dernière, je crois, au Festival d'Alès. Ça s'appelle Mémé. J'adore ce titre. Mémé comme une mémé. Oui, parce que ça parle d'une mémé. C'est le premier film d'une réalisatrice normande qui s'appelle Céline Bail-Blay. Et elle, elle a été assistante, première assistante réale de Mia Hansen-Love, etc. Et Mémé, ça se passe en Normandie, à la campagne. Et on est avec une grand-mère qui ne veut pas se faire aider par sa famille. Elle perd peu à peu la vue. Et elle va continuer à faire les tâches de la terre, de la ferme, aider un petit garçon, un petit voisin. Et c'est vraiment hyper touchant, des gros plans sur le visage de cette femme. D'accord. Tout en finesse. On va accompagner Mémé dans ses derniers instants. Et c'est sans patos. C'est absolument... Enfin, là, je crois qu'il y a une réalisatrice qui est en puissance. Ok, très bien. Dont j'ai oublié le nom. Céline Belblé. Voilà, Mémé. Très bien. Mémé. Et le troisième, du coup. Et puis, voilà, je suis à nouveau rentrée en thérapie. Je suis également entrée en thérapie. Depuis hier soir, j'avais noté. Ouais, pareil. Ça y est, c'est accessible. J'avais regardé la première saison de la série de Nakash Toledano. D'abord avec suspicion, parce que je m'étais dit, mais alors, s'il y a une matière qui n'est absolument pas cinématographique, c'est le cabinet d'un psy, quand même. C'est là où il se passe le moins de trucs et en même temps le plus, mais le moins de trucs cinématographiques. Et cette série redonne, enfin, met l'accent sur le pouvoir de la parole et c'est absolument vertigineux, intelligent. C'est tellement bien écrit. Ça fait du bien d'avoir une écriture à la fois littéraire et accessible à tous. Et des gens de tous horizons peuvent s'y retrouver parce que les personnages sont très... On rentre en empathie avec eux. Et là, dans la deuxième saison, j'ai déjà un petit personnage avec lequel je m'accroche. Elle est incarnée par Suzanne Lindon, qui est absolument une comédienne lumineuse. Ouais, qui a fait son premier film il y a très peu, alors qu'elle âge, je ne sais plus quel âge elle a, mais elle est vraiment toute jeune. Oui, à l'époque, c'était 16 printemps. 16 printemps, ouais. Incroyable, voilà. C'est mes coups de cœur. Très bien, bah, bravo. Bah, merci. Et merci beaucoup. Bah, merci, à toi. Et bien voilà, l'Aki, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de l'Aki, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite. Merci beaucoup pour votre écoute.